Nous sommes le jeudi 2 avril, pendant la période du confinement. Nous sommes en compagnie d'un pharmacien, Antoine Pfister. Bonjour. Bonjour. Nous faisons le point avec un professionnel de la santé, un pharmacien exerçant dans le pays de la Tzorne, Antoine Pfister, pour évoquer le sujet des masques, du gel hydroalcoolique et la fameuse chloroquine. Tout d'abord, les médicaments en général, M. Pfister. Quel est l'état de votre stock de médicaments ? Avez-vous des difficultés d'approvisionnement ? À part une certaine rupture de paracétamol, tout ce qui est d'oliprane, efferalgan et compagnie, sinon, globalement, le stock est bon. On n'a malheureusement plus qu'une livraison par jour et plus d'eux, mais ça va. Sinon, globalement, pour le moment, c'est bon. Quelle est la situation concernant les équipements de protection, les gants et le gel hydroalcoolique ? On va commencer par la chose positive, qui est le gel hydroalcoolique. Un arrêté officiel du mois dernier nous permet, dans les pharmacies, de créer nous-mêmes notre propre solution hydroalcoolique. On a eu quelques déboires pour être livrés en matière première. On n'avait aucun stock pendant à peu près deux semaines, dans pas mal de pharmacies. Nous avons eu la chance d'être livrés, nous avons pu les faire. Et pour le moment, j'en ai. Nous en avons dans le canton de ce que je pense des autres pharmacies. On en a pour le moment. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, ça reste maintenant les équipements de protection et les masques. Concernant les équipements de protection, effectivement, tout ce qui est blouse, sur blouse, sur chaussures, charlotte, on a beaucoup, beaucoup de mal à en avoir. Moi, j'ai passé même une commande il y a deux semaines, je n'ai toujours pas été livré. C'est surtout pour les infirmières, notamment pour Mme Leufer et celles sur le terrain. On n'arrive pas à leur fournir, effectivement, malheureusement, qu'elles qui sont, effectivement, du coup, en tournée, notamment chez les patients Covid+. Pour les masques, alors là, c'est le deuxième problème. Les masques, nous n'en avons pas beaucoup. Alors, effectivement, pour être clair, si les patients viennent à la pharmacie en demander, on n'a pas l'autorisation de vous en donner ni d'en vendre. Nous recevons, effectivement, une dotation, une par l'État, que nous avons reçue il y a deux semaines. Il y en a une prochaine qui ne devrait pas tarder, je l'espère. Sinon, nous recevons une autre dotation de l'ARS. Donc, l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Donc, l'ARS Grand Est nous fait parvenir une fois par jour, voire tous les deux jours, un peu de stock de masques. Alors, là où j'insiste, nous avons un peu de masques, mais ce sont des masques chirurgicaux qui ne protègent pas, dans la théorie. Les masques FFP2 manquent beaucoup encore en ce moment. Donc, ça, c'est problématique. Nous avons reçu pas mal de dons. Nous avons fait appel à des dons. Donc, il y a des entreprises qui ont été généreuses et nous en ont donné. On a pu en répartir chez les professionnels de santé, mais ça ne suffit quand même pas. Donc, pour le moment, on fait avec ce qu'on a en masques chirurgicaux, pour le moment. Un mot, M. Pfister, sur le médicament qui fait la une des médias, la chloroquine. Alors, la chloroquine a une mauvaise presse, effectivement, en ce moment. Il y a un essai en cours dans le sud de la France sur ça. Il y a des résultats, pour le moment, prometteurs, mais on ne peut pas malheureusement généraliser. De un, parce que le laboratoire n'arrive pour le moment pas à suivre, à nous fournir. Donc, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ou le nom de marque, le plaquénil, est pour le moment toujours réservée aux indications, aux anciennes indications, qui sont les pathologies immunitaires. Si nous recevons à l'officine une ordonnance de chloroquine qui est en lien avec un coronavirus, nous n'avons pas le droit de délivrer. C'est réservé à l'usage hospitalier et les cas graves. Nous sommes en train, justement, nous avons du mal à nous fournir pour nos patients habituels. Donc, ce mois-ci, c'est bon. Le mois prochain, je n'ai toujours pas de stock pour le moment. Donc, on appelle les laboratoires régulièrement, mais pour le moment, il n'y a pas trop d'approvisionnement. Un mot sur la sécurité, celle des patients et celle du personnel de la pharmacie. Pouvez-vous nous indiquer les mesures de barrière pour venir à la pharmacie ? Alors déjà, pour le côté personnel, nous portons des blouses, nous avons nos masques. Nous avons de temps en temps les gants. Quand on traite une suspicion de Covid, ou quand on doit faire des mesures, nous avons mis maintenant, depuis hier, des vitres de plexiglas, justement, sur les comptoirs où l'on sert. Parce que du coup, on ne sert qu'un comptoir sur deux pour limiter le mètre de distance. Et on se lave les mains régulièrement. Les comptoirs et les sols sont désinfectés régulièrement pour vraiment limiter la propagation du virus. Ça, c'est le côté de notre personnel. Du côté des patients, nous avons mis du coup un sens de circulation. Il y a une entrée, une sortie distinctive pour éviter que les patients s'entrecroisent. Nous avons mis un marquage au sol pour qu'ils puissent respecter ce mètre de distance. Et pour les patients qui ne présentent pas de symptômes particuliers, alors que ce soit coronavirus ou autre refroidissement, ils peuvent entrer dans la pharmacie. Mais par contre, on n'autorise que cinq personnes dans la pharmacie. Et pour tous qui est patients qui ne voudraient pas rentrer dans la pharmacie ou qui, effectivement, sont malheureusement en suspicion Covid ou autre refroidissement, nous les refusons dans la pharmacie, mais nous les serveons de côté avec le guichet de garde. Toujours en respectant les mesures d'hygiène, ça c'est important. Et à chaque fois, il y a des infections de la vitre, des mains et des surfaces. Après chaque patient, ça c'est important. Pour finir, en tant que professionnel de la santé, pouvez-vous nous rappeler les consignes de sécurité en général que nous devons suivre pour faire face à cette épidémie du Covid-19 ? Alors du coup, le message du confinement est clair. Restez chez vous, c'est important de le respecter. C'est que comme ça qu'on va ralentir la progression du virus. L'autre message, c'est effectivement, lavez-vous soigneusement bien les mains avec un gel approprié, donc un gel hydroalcoolique ou du savon. Ça marche aussi, mais il faut bien le faire. Respecter les temps de contact, donc au moins deux, trois minutes à se frotter les mains, ça c'est important. Mais le message le plus important, ne sortez pas pour des choses inutiles. Restez vraiment chez vous et évitez de voir la famille, même s'ils habitent juste à côté de vous. Ça, ce sera important. C'est qu'une question de, je l'espère, encore deux, trois semaines, peut-être plus, on verra. Mais plus vite on respectera ces mesures barrières, plus vite on s'en sortira. Nous étions en compagnie d'Antoine Pfister, pharmacien à Schindratzheim, dans le pays de la Tzorne, le jeudi 2 avril. Merci, M. Pfister. Merci à vous et passez une excellente journée.